Et bonjour! Je suis Martin Clavet-Bédard de Richard's Motel Family of Lodgings à Hollywood en Floride. Je vous parle pour et au nom de l'entreprise avec Lise-Marie et toute l'équipe, les francophones, dont Richard évidemment, le président et cofondateur de Richard's. Écoutez, les gens demandent beaucoup à savoir comment ça se passe en Floride. Moi, je suis arrivé il y a environ deux semaines avec un plein soleil, 31 degrés. Les piscines sont à 88 Fahrenheit. C'est magnifique, gros soleil. Évidemment, on cherche les aires climatisées le plus possible pour être encore plus confortable, mais le soleil est présent. Un petit peu de pluie le matin très tôt, mais ça va très bien. On nous demande c'est quoi les comparables qu'il y a au niveau des mesures sanitaires ici en Floride. Dites-vous que ça ressemble beaucoup. J'ai écouté une entrevue récemment avec Louis Réaume, le président directeur général et chef de la direction de la Desjardins Banque ici en Floride, qui expliquait que les mesures sont à peu près les mêmes. Il a passé l'été au Québec, tout comme moi d'ailleurs. Puis on arrive ici, puis finalement, ça ressemble étrangement à ce qui se passe au Québec. C'est-à-dire les masques un peu partout, du purel un peu partout dans l'entrée des commerces. Ce n'est pas nécessairement aussi intense qu'au Québec. Je vous avoue qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé à temps plein à l'entrée des supermarchés pour distribuer du purel, mais c'est quand même un masque obligatoire partout. Et j'insiste au niveau des narines et du nez. Les gyms, par exemple. Quand vous allez au gym au Québec, quand c'était ouvert dans les zones rouges, on permettait le port du masque. Évidemment, on obligeait le port du masque, mais pas nécessairement quand on était sur un appareil de conditionnement physique, avec un tapis roulant ou whatever. Ici, c'est strict et partout. En contreballant, je vous dirais qu'il n'y a pas du purel partout, qu'il n'y a pas des distributeurs à produits pour nettoyer les appareils un peu partout. Alors, il y a des différences. Le boardwalk ici à Hollywood en Floride et à Dania, eh bien, on n'oublige pas le port du masque. La plupart des gens le mettent, mais on n'oublige pas. Mais sur les plages, c'est obligatoire, sauf évidemment quand on va directement à la mer. Peut-être que vous mentionnez également que, règle générale, les commerces sont tous ouverts. Decentis, le gouverneur de l'État de la Floride, a mentionné que les commerces sont ouverts à partir de maintenant et pour tout le temps, a-t-il dit. Donc, les commerces qui ont survécu, ni plus ni moins, et c'est la grande majorité, sont ouverts. Mais évidemment, les mesures sont extrêmement strictes, un peu comme au Québec. Peut-être que vous mentionnez également que les gens qui ont déjà réservé, dans les années passées, chez Richard's Motel Family of Lodgings, et par exemple, qui ont dû partir prématurément au mois d'avril dernier, ou qui ne sont pas venus au mois d'avril ou qui sont partis prématurément au cours du mois de mars. On avait dit à ces gens-là qu'on allait les contacter au mois de juillet. Mais là, nous sommes rendus au début du mois d'octobre, et la raison pour laquelle on retarde ce processus-là, c'est qu'on attendait que les douanes terrestres ouvrent, ce qui devrait être le cas le 21 octobre, mais on n'en est pas certain. Mais le 1er octobre dernier, on a décidé, c'est un peu la raison de ma présence, de contacter. On a un comité de trois personnes, dont Lise-Marie, qui travaille pour nous depuis 18 ans, qui est là sur le comité. Donc, on se fait un comité et on appelle tous et chacun de nos clients pour s'assurer de voir au bon fonctionnement, la récupération au niveau des assurances, assurances annulations ou assurances sur les cartes de crédit. Alors, on veut s'assurer que vous puissiez regagner les montants d'argent qui sont dus le plus possible. Et le quel cas, si ça ne fonctionne pas, on trouve évidemment des pistes de solution, que ce soit dans nos propriétés Champêtre de Luxe, 4 étoiles à Ponygamouk au Bas-Saint-Laurent, ou ici en Floride, avant la fin du mois de mai 2022. Alors, tout ça pour dire que c'est cas par cas, et on analyse, on parle à nos clients, qui sont des clients, dans certains cas, de 7, 8, 10 ans en ligne. Alors, évidemment, c'est très précieux pour nous. Alors, si vous avez des questions, téléphonez-nous au 1-800-742-4431. Je répète, 1-800-742-4431. Demandez à parler à Lise-Marie, demandez à parler à Martin. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous et de vous expliquer un peu quelles sont les mesures qu'il y a ici. Évidemment, l'accueil, tel que vous connaissez de Richard's Motel, n'est pas disponible aux clients. C'est une petite fenêtre sur le côté qui permet de discuter avec les gens. Vous allez voir que toutes les maids, toutes les personnes qui font le ménage, sont toutes évidemment avec un masque en tout temps. Et puis, c'est les mesures. Mais pour le reste, là, c'est business as usual. Je vous dis, là, c'est vraiment, on est bien. Tant qu'à être dans un endroit fermé, aussi bien dans un endroit ouvert, où le soleil est 31,5 degrés, les piscines à 88 degrés, on est bien. Et pour l'avion, je vous dis, je suis arrivé dimanche à deux semaines environ. Et puis, pas beaucoup de questions aux douanes. C'est sûr qu'évidemment, ils ont une espèce de petit gun pour savoir la température au niveau du front et tout ça. Pour le reste, tout va bien. Il y a 75 millions de voyageurs à l'aéroport de Fort Lauderdale en temps normal. Et là, c'est évidemment très tranquille. Les avions ont l'air d'être environ deux tiers pleins, c'est-à-dire deux sièges occupés, mettons, par un couple, un siège vide, ou encore le premier, le troisième siège occupé par des gens qui ne se connaissent pas, puis le siège du milieu est libre. Alors, c'est un peu comme ça. Les mesures sont très bien respectées. Personnellement, je n'ai pas de crainte, mais la décision vous appartient toujours. 1-800-742-4431. On s'appelle Richard's Motel Family of Lodgings. Merci. 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 Merci.